En fait, c'est une société qui s'est lancée dans la gestion et la valorisation des biodéchets avec plusieurs outils, c'est-à-dire table de tri, déjà pour lutter contre le gaz alimentaire. En même temps, c'est un outil pédagogique pour les enfants pour apprendre le geste de tri, donc en restauration scolaire. Alors, ce tri-là, c'est un tri sélectif d'un côté, donc des restes alimentaires et de l'autre, des autres déchets, donc c'est-à-dire polygaout, emballage, plastique, etc. Et donc, la continuité de cette table de tri-là, c'est le composteur de proximité. La table de tri chez FECO permet donc déjà, pour moi, et j'insiste là-dessus, un outil pédagogique pour les enfants, parce qu'il faudrait, moi je pense que cette table-là, il faut la généraliser dans toutes les classes pour commencer très jeune à faire le geste de tri. Alors, donc, c'est une table qui contient plusieurs compartiments, c'est-à-dire en fonction du nombre de convives qu'il y a dans le restaurant, et donc c'est le convive qui sort de table qui va trier son plateau. Donc, il y a un compartiment pour les restes alimentaires et les autres compartiments pour les autres déchets, c'est-à-dire le polygaout, le plastique, l'emballage, etc. Et les tables sont aussi munies de systèmes de pesée qui permettent donc de faire des ratios et lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, la suite de cette table-là, c'est de récupérer ces restes-là triés et les valoriser juste à côté avec les composts MAC. Les composteurs bleus, en fait, c'est des composteurs à fermentation qu'on a baptisés en compost-back. Comment ça marche ? Alors, ça permet donc de valoriser les restes alimentaires en mode anaérobie, compostage anaérobie, c'est-à-dire sans contact d'oxygène, et en fermentation lactique, c'est-à-dire le processus, c'est la fermentation lactique, c'est-à-dire on met les restes alimentaires dans ce composteur compost-back, on tasse, on se poudre d'une activature biologique qui est à base de sang de blé fermenté aux EM, aux micro-organismes efficaces, et donc on ferme. Et le processus se met en route, c'est-à-dire c'est une fermentation lactique, c'est-à-dire sans contact d'oxygène. Alors, l'avantage, c'est que c'est sans odeur, ça n'attire pas les mouches, ça n'attire pas les rats, etc. Et ça produit deux produits. Au bout de quatre semaines, vous avez donc à la base de ce compost-back un réservoir avec un robinet où on peut récupérer un premier produit, un ferment liquide, qui est très riche, donc il faut le diluer 1%, c'est-à-dire un litre de ferment liquide dilué dans 100 litres d'eau. Et après, ce produit-là vous permet d'arroser vos plantes à la racine. La matière sèche qui est dans le contenant, après avoir rempli le compost-back, cette matière sèche-là, on va la récupérer. Elle est très riche, surtout en azote, et donc on va l'utiliser comme amendement. Et donc c'est un produit aussi riche que le ferment liquide, surtout en azote, et ça permet de remplacer les engrais chimiques qui sont en train de polluer notre sol ici à la Réunion. Voilà.